Le tapis rouge est déroulé ici devant le Burkina, une des sept salles de Ouagadougou qui projette les films en compétition officielle au FESPACO. Nouveauté cette année, le festival s'est ouvert aux films de la diaspora et au numérique. Le FESPACO, un rendez-vous toujours très attendu des réalisateurs comme me l'a expliqué Missa Ebier dont le film est en compétition officielle. J'aime bien ce festival, s'il n'existait pas, il fallait le créer parce que ça permet aux cinéastes africains de pouvoir montrer leurs oeuvres, ça permet aux autres pays, à tout ce qu'il y a que nous connaissons, le monde du cinéma, de pouvoir se retrouver à Ouagadougou pendant une semaine, pouvoir communier, échanger, se connaître, se rencontrer, discuter de leurs différents problèmes et ça c'est vraiment important pour le cinéma africain. Festival populaire dès sa création, en 1969, le FESPACO propose une grande variété de créations, des séries télé au long métrage. Il attire aussi les cinéphiles grâce à des prix attractifs. Quelquefois nous baissons les prix pour que les salles, les séances soient accessibles à la majorité des populations. Le prix du ticket d'entrée dans les meilleures salles couvertes climatisées, pour vous faire une comparaison, le montant ne vaut pas le prix de deux bouteilles de bière. Donc ils sont capables de débourser 1000 francs CFA pour avoir accès dans les meilleures salles. Loin des salles obscures, l'esprit du FESPACO, c'est aussi cette grande fête géante sur l'esplanade tous les soirs, un lieu de détente et de partage où les gens parfois dépensent bien plus que le prix d'un ticket de cinéma.